salut je suis christelle lucy de la chaîne académie la nouvelle conscience alors une petite vidéo aujourd'hui sur les résonances et les manifestations négatives les résonances et le nettoyage donc qui va dans le sens des dernières vidéos où j'ai parlé des détox du nettoyage etc et donc je refais une petite vidéo là dessus parce que c'est d'actualité en ce moment pas pour moi mais pour des membres de ma famille donc je vais vous donner des exemples précis donc je vais vous parler en fait de la résonance qu'est ce que c'est la résonance et les événements qu'on va attirer dans notre vie ou qui vont se manifester pas forcément parce qu'on va attirer mais là c'est dans le sens de attirer quelque part quelque chose parce que on est on a besoin de se nettoyer de se purifier l'unité le bien-être aller vers des choses fastes et harmonieuses passe par un nettoyage de nos pensées paroles et actions ce nettoyage bas il est nécessaire d'autant plus si vous êtes en patte si vous êtes une éponge si vous êtes un être sensible et que ben vous avez envie d'aller vers de l'unité de la joie de la bonne humeur de la vitalité etc et que dans votre vie par exemple eh bien il arrive que des trucs pourris c'est à dire vous manifestez toujours les mêmes choses par exemple des trucs pourris vous arrivez des choses pourri alors que en temps normal c'est peut-être pas le cas ou alors peut-être que c'est tout le temps le cas c'est à dire dans certaines circonstances et bien il ya des choses qui se répètent c'est à dire des événements entre guillemets négatif c'est à dire vous avez le vous avez le mauvais oeil alors vous alors partout vous passez sous l'échelle il ya le pot de le pot de le pot de peinture qui vous tombe sur la tête vous savez le faut pas ouvrir le parapluie parce que ça ça porte malheur etc bref vous avez des circonstances qui se répètent aussi alors je vous donne des exemples c'est tout simplement parce que ben depuis très très longtemps mon frère c'est quelqu'un qui se qui s'estime qui se juge comme étant j'ai la guigne j'ai la guigne j'ai le j'ai le mauvais oeil sur moi etc bref dans certaines circonstances bon alors il faut savoir aussi qu'il ya notre comportement qui est très important si on fait un travail sur soi on prend conscience de du pourquoi du comment de chaque chose et puis on peut y remédier et remédier parce que on prend conscience que rien n'est inéluctable mais que ça nécessite un travail sur soi de se faire aider si on est vraiment trop embourbé dans ben voilà se faire aider un travail sur soi de nettoyage parce que parfois effectivement même très souvent ce que l'on attire à nous c'est à dire les circonstances de la vie qui sont qui se répètent et qui sont négatives là mon frère notamment ben il a tout le temps la guigne avec les véhicules mais c'est aussi quelqu'un qui est une très négative dans sa façon dans ses pensées par l'action il est il s'auto flagelle tout le temps en disant j'ai pas de chance j'ai pas de chance c'est toujours à moi que ça arrive et puis il nourrit du coup ben il nourrit une réalité il a créé elle même au fur et à mesure parce que ça génère des peurs ça génère ces peurs génère des résonances et du coup on attire à soi la circonstance que justement vous voulez surtout pas que ça arrive surtout pas que la voiture tombe en panne avant les vacances voilà avant les vacances et l'attend la voiture chaque année tombe en panne tout le temps tout le temps tout le temps parce que sa plus grande peur et bien sa plus grande peur c'est les véhicules mais cette plus grande peur elle est arrivé parce que justement on vit des choses on vit des choses ça crée une imaginons voilà alors ça peut être soit tout le temps comme ça soit de façon occasionnelle et puis ça met une empreinte une peur alors un exemple très précis vous vous avez un problème de mécanique avec une voiture ça vous a mis dans un embarras certain vous êtes tranquille en vacances vous cassez la voiture où il ya un problème mécanique et puis vous étiez un peu ré craque au niveau de l'argent ça vous pourri vos vacances faut aller chez le garagiste réparer et c'est donc tout ce contexte là ça vous a mis dans la contraction c'est à dire ça vous a mis dans la colère dans la colère dans la peur vous dira je vais pourrir mes vacances là là parce que ben justement on est très fatigué on attend les vacances pour se reposer puis pendant les vacances boum la voiture tombe en panne et du coup ben ça crée des circonstances qui nous a fait une empreinte émotionnelle émotionnelle c'est à dire ça a mis une empreinte en nous une peur et cette peur là il va falloir la pacifier si vous ne la pacifiez pas et bien cette peur elle va rester là et les vacances d'après et bien elle va résonner cette peur c'est ça la résonance que ce soit une émotion que ce soit une entité que ce soit un bagage karmique soit une influence familiale et bien si on travaille pas sur soi si on n'a pas conscience et bien on va recréer non seulement cette peur va se remettre à résonner à l'année d'après vous allez partir en vacances et puis vous allez vous dire pourvu que la voiture n'étend pas en panne vous allez faire résonner parce que c'est comme la date butoir l'anniversaire il s'est passé quelque chose ou un jour dans la vie c'était le 12 mai il s'est passé quelque chose et puis le 12 mai d'après vous avez une crainte parce que cette mémoire n'a pas été purifiée donc il ya une part en vous qui a peur alors là notamment c'est une part qui vous appartient c'est une mémoire qui vous appartient que vous avez vécu un traumatisme et c'est bien naturel on en vit tous les jours des traumatismes plus ou moins important vécu de façon plus ou moins important selon notre sensibilité et si on travaille pas dessus à se pacifier à nettoyer et bien cette peur là va se mettre à raisonner à l'approche de des vacances et du coup comme ça se met à raisonner selon qui vous êtes d'où vous venez et comment vous fonctionnez si vous êtes quelqu'un de très magnétique et bien vous allez vous même manifester cette peur va se mettre à raisonner à la veille des vacances et du coup ça va générer un champ magnétique qui va attirer cette circonstance systématiquement c'est à dire que la veille des vacances craque la bagnole boum et mon frère c'est ce qui lui arrive et là encore il a deux jours de partir en vacances boum mon frère et ma belle soeur ils sont dans une peur bleu mais bleu 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 de bas que les voitures cassent parce que c'est on rentre en fait dans un cycle infernal de ces sale au robot rose c'est ça la dualité c'est ça la matrice enfermante c'est à dire que on génère nous mêmes on a une résonance la résonance et cette mémoire cette empreinte émotionnelle qu'on a que la vie nous a on a vécu un truc pourri alors après on peut vivre des choses pourries parce que ça peut arriver et parfois on peut vivre des choses pourries parce qu'on a une mémoire karmique imaginons papa papa sans repartir dans le karma on va partir dans la mémoire familiale imaginons on a récupéré une mémoire une mémoire de papa qui lui même était très 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 effrayé de la mécanique il y a toujours un problème et du coup on a refilé cette peur là au fils ou à la fille et nous on perpétue et puis ensuite ça va se répercuter sur le petit-fils et ainsi de suite et donc si on travaille pas sur soi pour dénouer pacifier nettoyer cet espace et bien on va vivre dans la famille nain qui va récupérer le bagage et ça va se redonder et on va vivre ces circonstances et quand on s'interroge pas sur alors voilà mon frère n'est pas du tout dans la spiritualité et en fait c'est même pas une histoire de spiritualité pour moi c'est une histoire de bon sens et de conscience et de comprendre que la vie oui elle est faite de ça de résonance de mémoire qui contient de l'information suite à un choc émotionnel suite à un traumatisme donc traumatisme c'est une peur parce qu'un choc émotionnel ça génère de la peur ça peut être de la violence ça peut être de la colère ça peut être bref quelque chose qui est dense une mémoire dense qui est dans vos dix faire encore subtile et ça ça se met à raisonner dès lors on approche le moment où ça s'est passé ben dans le passé parce que ça prend source dans le passé et ça nous pourrit la vie dans le présent d'où la nécessité de se nettoyer tout le temps alors qu'on soit conscient ou pas conscient moi je suis quelqu'un d'ultra conscient pour autant j'ai vécu cette chose là l'été dernier parce que j'ai eu plein plein d'attaques dans tous les sens ça crée des peurs parce qu'on imaginez vous prenez plein de trucs dans la tête pour des raisons x parce que vous parlez trop de la fleur de l'unité parce que parce que vous êtes dans un endroit où les gens peut potentiellement peuvent être jaloux de vous bref on peut être au top de ban de l'unité et pour autant ben la dualité qu'autour de nous elle existe on peut pas empêcher même si vous êtes vous êtes à ma krishna bouddha n'importe qui bas qui est des véilité contre vous et puis ben selon comment vous fonctionnez si vous êtes quelqu'un qui est dans la fusion où ça rentre et vous devez transformer ou dans la protection ça fait pas la même chose les gens qui sont dans la protection dans des ashrams avec des des boucliers pour très protection énorme ben ils sont pas atteints parce qu'ils sont pas tout seul mais si vous vous êtes tout seul et puis vous absorbez ben moi je ça peut m'atteindre voilà même si parce que je vis pas l'unité de la même façon que certains que voilà il n'y a pas une unité il ya une il ya une on va dire qu'il ya une unité mais il ya différents modes de fonctionnement notamment les ben les empates qui transforment comme moi ou en fait ça rentre et je dois transformer puis quand il y en a trop ben l'été dernier je m'en suis pris plein la tête dans tous les sens ensuite après le kovid j'avais plus de protection donc boum 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 et du coup il ya eu plein de circonstances où effectivement bah ensuite on s'en prend dans le corps et ça crée des empreintes émotionnelles et ces empreintes vont créer des peurs et de ces peurs là hop on rentre dans un schéma de répétition de une fois que la peur résonne qui a oh non non il voilà vous vivez des événements les uns derrière les autres hop boum 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 et puis vous pouvez tomber très facilement au fond du trou parce que une fois deux fois trois fois les mêmes circonstances arrivent et puis on n'arrive plus à gérer rien parce qu'on est tout seul d'où la nécessité d'être entouré d'être aidé d'être avec des gens qui sont qui savent comment tout ceci fonctionne pour vous aider à soit vous protéger soit le temps vous transformiez le temps de refaire la balance positif négatif en soi purifier les mémoires les mémoires émotionnelles parce que voilà moi il ya deux ans en arrière il ya eu des répétitions plein de choses parce que j'ai pas fait les bons choix donc ça a enchaîné et du coup j'ai eu aussi des problèmes mécaniques parce qu'à un moment donné certaines basses fréquences quand elles viennent vers vous ça touche la matière chez moi ça touche la matière mais pas forcément mon corps parfois ça va toucher mes véhicules j'ai eu plusieurs attaques dans ma vie diverses et variées mais j'ai remarqué très souvent c'était les véhicules qui prenaient la matière parce que les véhicules c'est un peu une prolongation de soi et parfois ça prenait pour à la place de moi et du coup il y avait des des pannes qui se répétaient etc alors c'est pas forcément des attaques mais parfois oui en fait il ya différentes choses ce qui est important c'est que à retenir c'est attaque ou pas attaque c'est basse fréquence ces basses fréquences sont en vous et puis à un moment donné quand vous avez la tête sous l'eau même avant ça il faut se faire aider si vous n'y arrivez pas là si vous n'avez pas la tête sous l'eau le truc à faire c'est se nettoyer avoir des pratiques énergétiques et des pratiques physiques énergétique moi j'en avais des pratiques énergétiques ben comme j'étais je croulais croulé 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 sous les basses fréquences des attaques plein de trucs qui ont surgi voilà parce que on est dans une période où il ya quatre milliards de choses qui se sont passées et pour un empathe comme moi il y en a beaucoup sur la planète qui s'en sont pris plein la tête parce qu'on absorbe il ya les égrégores de masse qui sont mis à circuler il ya eu le co vide d'abord les égrégores de masse a eu donc en plein de choses les endroits où j'étais dans l'aude il ya beaucoup d'égrégores notamment relatifs aux cata il ya beaucoup de choses qui sont mis en circulation bref et donc du coup ben ça fait beaucoup 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 et ensuite ça a créé des résonances effectivement on donner ben j'avais des circonstances qui étaient néfastes qui savent quoi qui se cumulait en fait j'avais jamais vécu ça dans ma vie mais par contre j'ai vu en pleine conscience les processus de résonance qui se met en place et qu'à un moment donné on n'arrive plus puis on finit on peut finir au fond du trou et puis on se tire une balle et c'est terminé parce qu'effectivement ça crée des des empruntes partout des résonances qui ensuite recréé des situations où vous enchaînez ben le entre guillemets la guigne soit sur les voitures que ce soit sur n'importe quoi ça 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 peut s'enchaîner donc ne pas attendre d'en arriver là et c'est la raison pour laquelle il s'agit de s'entretenir au quotidien et se nettoyer énergétiquement pratiques méditatives fleurs de l'unité si vous avez des fleurs de l'unité n'importe quelle pratique de nettoyage un tai chi chi gong yoga pour faire circuler les énergies parce que se faire circuler c'est effectivement va permettre de pouvoir éliminer pour celles et ceux qui arrivent à éliminer c'est à dire ben ça circule dans le corps ça reste pas stagné là 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 ou là pratiquer pour les personnes qui sont en pâte ben le la médecine traditionnelle chinoise avec les aiguilles aussi ça permet de faire sortir ben là où il ya des des ralentissements et des évacués évacuer des endroits ça ça circule pas vous mettre en joie c'est à dire aller dans la nature aller dans l'eau ça peut vous aider à vous faire monter en fréquence danser chanter faire tout ce qui est possible en fait en termes de soit soins énergétiques soit activités qui vous fait monter en fréquence pour justement contre balancer vers ben les basses fréquences qui sont dans votre corps et ensuite les nettoyages au niveau des détox détox nettoyage du corps donc les purges pour ma part c'est les purges notamment ben les purges d'irène grosjean moi c'est celle que je pratique avec l'hydroxyde l'hydroxyde de magnésium c'est à dire le chlorumagène là j'ai fait la semaine dernière une purge les je me suis prise en deux fois c'est encore en train de nettoyer mon corps alors imaginez ça fait presque une semaine et c'est encore j'ai encore je suis encore en train de me vider donc du coup je voulais refaire toutes les semaines je vais attendre que ça élimine continue d'éliminer j'ai jeûner une journée entière on va dire j'aurai peut-être du jeûner un peu plus mais bon ça fonctionne et donc ça c'est important aussi de nettoyer au niveau du corps parce que vous avez des toxines vous avez des basses fréquences et ça peut partir aussi dans dans ce processus de détox du corps alors soit c'est effectivement les purges saline soit les purges villeuse moi j'en suis à la purge saline vous invite à voir les vidéos d'irène grosjean et de thierry je sais plus comment il s'appelle elle est accompagnée d'un médecin naturopathe ou un médecin tout court ou de voir l'autre vidéo relative à la détox vous allez dans la playlist de fleurs de l'unité vous voyez vous regardez vous tapez détox du foie et donc pour vous permettre d'éliminer pour justement ben retrouver cet équilibre et éviter de tomber dans ces dans ces manifestations que ce soit vous qui manifestiez parce que vous avez soit une mémoire un choc émotionnel que vous avez contracté ben dans votre vie soit ça peut être des entités qui sont en vous tout simplement et les détox autant que les pratiques énergétiques et ben ça vous permet de vous purifier c'est la nécessité de se purifier c'est justement de se nettoyer bien de l'aspect énergétique c'est à dire les entités les mémoires etc etc et l'aspect énergétique parce que ces entités ces mémoires génère des basses fréquences qui se transforment en toxines en tout cas pour ma part et qui viennent polluer les différents espaces de votre corps du coup ça vous ça vous met tout pas de trac donc il est nécessaire de faire ces deux pour moi ces deux espaces nettoyer le corps énergétiquement et physiquement ça peut être donc des entités effectivement qui vous qui vous polluent qui sont en vous et du coup vous avez une résonance ça va attirer aussi des entités qui vont se coller à ces résonances là parce que c'est bon j'ai ma mamoun qui est passé tant pis alors on reprend la vidéo donc du coup donc du coup il est vraiment nécessaire de faire ces deux ces deux donc il est nécessaire de faire ces deux ces deux ces deux pratiques parce qu'effectivement ça peut être aussi voilà des entités ça peut être du bagage familial ça peut être une multitude de choses alors il ya aussi la pratique il ya des gens qui vont faire entre guillemets des exorcismes exorcisme j'aime pas tellement ce mot parce que c'est vraiment archaïque ça ramène à la religion bon pour autant c'est ça existe effectivement de quatre milliards de choses qui existent pour moi une entité elle peut être transformée soit alors c'est toujours pareil c'est soit il ya un processus d'unité soit il ya un processus de séparation séparation c'est qu'on se sépare de quelque chose qui nous pollue donc la purge ça fait ça c'est à dire que ça vient récupérer ça va nettoyer la lymphe la purge saline de irene grosjean saline ou huileuse ça va nettoyer la lymphe et ça va évacuer à travers les selles ou à travers la peau ou à travers les reins c'est à dire dans les urines ou dans les selles où ça va faire des boutons c'est la peau voilà parce que c'est ce qu'irène rojan grosjean appelle les émoctoires c'est à dire c'est par là où normalement le corps évacue les toxines ou ce qui nous pollue en quelque sorte et donc ces purges là vont aider à évacuer parce que le corps est tellement saturé de plein de choses qu'il a du mal il est encrassé de partout donc il n'arrive plus à évacuer pour différentes raisons je vous invite à regarder la vidéo d'irène grosjean et puis les aspects énergétiques basse et les pratiques énergétiques c'est à dire ben tout ce que je viens de vous énumérer tout à l'heure ou alors si les entités vous arrivez pas alors les entités dans l'unité c'est quoi alors dans la séparation c'est effectivement d'aller voir quelqu'un qui vous sépare un exercice ou quelqu'un qui qui fait intervenir qui a une pratique et qui vous enlève les entités qui les fait partir pour voilà il ya plein de magnétiseurs il ya plein de de guérisseurs qui font ça qui enlève on prend imaginons d'un via partout dans vos corps subtils on va les prendre et on va les enlever c'est à dire leur dire d'aller voir ailleurs moi c'est pas mon process mon process d'aller voir ailleurs ben souvent ça revient parce que vous avez une mémoire qui fait que mémoire qui fait que ça les a attiré à vous mémoire une souffrance ou alors si vous êtes quelqu'un qui absorbe c'est parce que vous êtes à même de les absorber ça dépend qui vous êtes si vous soit vous avez une mémoire qui résonne qui a attiré une entité parce que c'est en lien les mémoires c'est en lien avec le passé imaginons j'ai moi j'ai vu alors je vais donner des exemples dans les personnes avec qui pour qui auprès de qui j'ai fait des soins j'ai vu des personnes qui avait alors il ya différents problèmes mais là je vais parler d'une personne qui avait un qui avait un cancer qui revenait qui est à répétition cancer du sein et en fait j'ai vu que l'origine de ces cancers du saint c'était différentes mémoires qui avait des petits points de résonance un peu partout dans son corps notamment au niveau de du sein et c'était c'était elles étaient rattachées à des entités et ces entités venaient du passé venaient du passé parce que dans son passé elle avait été joué quelqu'un qui était un peu on pourrait classer de sorcière mais sorcière c'est un mot archaïque aussi c'est à dire qu'ils certainement manipulés ont été en lien des entités avec des esprits et des prières avec des potions et plein de choses comme ça et du coup ça a canalisé beaucoup d'entités et finalement ces entités n'ont pas n'ont peut-être pas été gérée comme il le fallait parce que ben quand elles sont là soit dans votre passé vous avez joué ou joué ou alors vous aviez des capacités qui faisait que vous étiez en lien avec ça on peut être un channel on peut faire de la magie voilà dans le passé dans le moyen-âge et beaucoup de choses comme ça sauf qu'on maîtrisait moyennement et puis du coup ça attirait beaucoup de choses à soi et puis ben du coup ces entités peuvent rester là voilà ou des personnes avec qui vous avez été en lien dans le passé et puis voilà elles ont et en fait ben et cette personne il s'avérait qu'elle voyait aussi dans sa maison elle avait une fille qui était qu'elle dont troisième a été ouvert et puis sa maison était bourré d'entités de partout sa fille voyait dans la maison et cohabiter avec des entités qui montaient les escaliers qui étaient dans leur chambre qui est un peu partout et il savait pas pourquoi parce que et alors soit vous avez très peur de ça et vous allez voir un exorciste et puis à les méchants entités soit vous comprenez le pourquoi du comment elles sont là elles sont là pour différentes raisons ces raisons c'est que ben soit il ya un lien dans le passé qui fait que ben elles sont là pour des raisons précises parce que vous étiez en contact dans le passé et du coup ben elles sont pas là pour rien soit soit effectivement il suffit il suffit de rentrer en contact avec ou alors de monter en fréquence voilà soit vous vous rejetez soit vous rentrez en contact avec vous c'est à dire vous communiquer soit vous montez en fréquence monter en fréquence c'est effectivement avoir cette pratique énergétique la kundalini les fleurs de l'unité etc ça fait monte en fréquence et du coup monte en fréquence ça transforme c'est à dire qu'on n'a même pas à chercher la cause du comment du pourquoi parce qu'il ya toujours quelque chose de toute façon dans ce monde duel que ce soit parce que c'est nos mémoires karmiques soit parce qu'on est une éponge et on absorbe pour transformer on n'arrive pas à transformer ça reste quelque part dans notre corps bref on monte en fréquence monter en fréquence ça fait accélérer le taux vibratoire de notre corps dont les mémoires qui habite notre corps entités mémoires karmiques n'importe quoi et puis du coup ben comme on fait monter en fréquence on transforme automatiquement ces entités ou alors on va rentrer en contact parce que parfois il ya une information qui est relative à c'est à dire alors pourquoi ces entités sont là moi quand je fais des soins je rentre en contact parfois mais pas toujours soit je veux monter en fréquence soit il ya une nécessité parce qu'il ya un message il ya une raison il ya une source et une origine à ce qu'elle a leur présence pourquoi t'es la entité un peu partout dans mon corps donc parfois il ya un message parfois ça correspond à pépé à mémé ça correspond à un dans le passé on a fait des bêtises et puis du coup il ya une entité qui qui correspond à ben voilà je sais pas ça correspond à quelqu'un avec qui on était en lien dans le passé avec qui on est décédé ou avec qui on a acquis on a fait une promesse d'éternité ou et du coup bas ça nous a lié avec cette entité qui est est là et qui n'est pas résolu et du coup qui est dans où on a récupéré aussi du bagage familial c'est à dire au décès de quelqu'un il ya un transfert d'énergie un transfert des bobos qui que le fils ou la fille va récupérer ça je l'ai vu aussi beaucoup dans les soins personne décédé un papa décédé hop il est parti il avait un problème un cancer du pancréas et le problème du pancréas il est resté dans le fils c'est à dire l'énergie du pancréas malade qui était malade pour une raison précise et ben comme ça n'a pas été conscientisé pourquoi parce que la maladie c'est le mal qui dit un la mal a dit c'est quand il ya un problème et du coup on n'est pas rentré dans le problème pour savoir pourquoi je suis tombé malade et du coup ben comme ça n'a pas été pacifié du vivant bah ce truc là il reste et il est transmis tant que c'est pas pacifié du vivant bah c'est transmis tout le temps dans la génétique ou dans l'énergie éthique c'est toute la problématique alors soit on s'attarde soit on se sépare les entités on considère que c'est méchant on dit oh tu te dégages espèce de connard pourquoi dire on voit on dit on pense que c'est méchant et bon bah oui effectivement des fois il ya des trucs très costauds mais bon faut pouvoir comprendre qu'il ya une raison alors si on veut pas comprendre on va voir un gourou il nous enlève tout ça soit on rentre en communication et on communique avec ces entités c'est à dire entités mais ça peut être aussi des paramois c'est à dire ça peut être des entités extérieures des liens dans le karma dans le passé voilà donc on n'a pas encore coupé en même temps couper ça sert à rien parce que va des fois oui ça marche et des fois non moi c'est pacifié mon rôle si je suis une pacificatrice donc du coup il faut que je pacifie soit je monte en fréquence parce que sinon ça s'arrête jamais à un moment donné le maître mot quand j'avais 30 ans c'était nettoyer 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 puis en fait je me rendais compte ça s'arrêtait jamais je me suis dit mais il ya un problème à un moment donné à force de cette nettoyer on devrait être pur ben non ça revient tout le temps alors chacun dit oui mais encore une mémoire et encore c'est là les épluchures d'oignons et c'est ceci et c'est ce en fait voilà ça s'arrête jamais moi je me suis rendu compte ça s'arrêtait jamais quelle que soit l'origine c'est pas parce que vous êtes pourri vous n'avez pas fait bien le travail c'est que soit d'une part il ya encore des mémoires du passé parce qu'on est là depuis imaginons 100 millions d'années parce qu'on est une vieille âme et donc on a contracté quatre milliards de on a eu quatre milliards de vie donc du coup ben quatre milliards d'entités et du coup ça s'arrête jamais là et donc on passe son temps à passer une entité après l'autre et pourquoi t'es là et patins et couffins on rentre en contact avec en spécifique mais d'une vie ça suffit pas ou alors on se dit à un moment donné en tout cas pour ma part j'ai compris que ben voilà ça servait de faire les épluchures d'oignons plus on va en profondeur plus en fait j'ai vu que ça s'arrêtait jamais parce que moi d'une part je suis une transformatrice à mesure que j'accueille les bobos des autres ça crée une résonance et puis du coup cette résonance est bien bien vibrer et du coup ça fait une porte ouverte pour transformer parce que je suis une transformatrice et ça je l'observais de mille et une façon je pouvais très bien être pur 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 et puis du coup pour transformer des choses je dois avoir des résonances quelque part je l'ai vu avec mon ancienne compagne qui avait un problème d'une tumeur au cerveau je me suis mis à absorber son bobo ça crée une résonance c'est à dire que c'était pas un truc qui m'appartenait je ne l'ai pas absorbé parce que j'avais un problème à la tête comme on pourrait le dire les résonances et ça fonctionne pas toujours de la même façon c'est pas parce que vous à là bas vous avez quelque chose mais puisque vous peut-être vous êtes un transformateur une transformatrice dont vous absorbez toutes les plaies du monde j'absorbe parce que vous avez des trous noirs dans vos interstices et puis des fois quand on transforme pas ça crée effectivement une porte de résonance elle peut être juste ou pas ça dépend si vous alors moi ça va créer une porte de résonance qui est ici dans ma tête et du coup ben comme cette tumeur reliée à mon ancienne compagne elle était reliée à de la violence elle avait cette boule là qui s'était donc qui était manifestée à l'intérieur c'était de l'information reliée à de la violence donc certainement c'était karmique quand c'est karmique qu'on n'a pas réglé ben oui voilà il y a une énergie qui se condense parce que l'information à l'intérieur n'a pas été entendue du coup ben ça ça baisse en fréquence et puis ça génère un problème physique qui se densifie parce que les bobos les violences les colères les choses qui sont très très violentes ça se densifie ça se densifie ça génère des problèmes et donc ben ça c'est pas pour justifier ça veut pas dire que voilà mais c'est c'est difficile effectivement pour tout un chacun de comprendre tout ça et quand bien même même des fois quand on se purifie en permanence et ben ça continue encore et encore donc c'est la raison pour laquelle on doit manière l'équilibre en permanence donc du coup ça a généré un truc ici du coup moi la violence quand je sens de la violence il ya une fréquence de violence qui circule boum ça vient direct ici parce que ça a créé du coup une forme de densité ici chez moi une espèce de mais c'est une densité qui est avec un trou noir alors moi c'est comme ça que ça fonctionne c'est déjà une espèce de gros trou noir quelque chose qui s'élargit et du coup ben les violences vont rentrer voilà ou ici ou là ou là enfin la peur c'est les reins le machin c'est et du coup ça rentre et dans la dynamique de transformer il faut que je transforme voilà c'est la raison pour laquelle je me suis séparé aussi de cette personne pour ça ne se densifie pas pour se transformer en vraie tumeur mais c'est resté chez moi un trou noir qui est une porte qui va absorber mais dans la dynamique de transformer transformer moi j'ai ma kundalini je l'active mais aussi je dois faire des purges parce que l'énergie éthique en certaines circonstances ça suffit pas ça suffit pas moi notamment c'était l'été dernier ça suffisait pas parce qu'il y avait un cumul de circonstances qui ont été trop trop importantes donc voilà il ya une multitude de choses soit montant fréquence effectivement bas au lieu de passer en revue tout tout alors on peut parce que c'est important ça permet de comprendre des choses voilà mais du coup avant moi de comprendre que je il fallait finalement transformer en masse sans rentrer dans le détail de du pourquoi du comment de machin ben parce que j'ai compris moi comment je fonctionnais à terme avant je passais en revue tout c'est à dire dès qu'il y avait quelque chose voilà il y avait un comportement un petit peu déséquilibré dans les pensées paroles ou actions actions ça veut dire s'il y a des choses dans ma vie qui se manifestaient moi c'était pas du tout le cas j'avais rien de redondant qui se manifestait dans la vie c'est toujours pareil c'est quand on les choses redondantes c'est quand on vit tout le temps les mêmes choses la panne de la panne qui se manifeste chaque année avant les vacances on attire tout le temps le pervers narcissique on attire toujours les trucs en fait on attire des choses systématiquement la même chose le même truc pourri on va voilà qui va nous pourrir la vie alors là effectivement il faut rentrer dans la mémoire peut-être pour dénouer c'est à dire pourquoi s'intervention pourquoi j'attire ça on va chercher la mémoire en nous on rentre en introspection en nous et on essaie de trouver cette mémoire où est ce qu'elle est située dans notre corps et puis on rentre dedans c'est à dire on se met à l'écouté à l'écouté pour savoir pourquoi on attire ça pourquoi et ensuite une fois qu'on sait bien on va pacifier pacifier c'est le houpponopono par exemple je reconnais cette part de moi qui souffre je reconnais cette part de moi qui a peur de par exemple de la de la panne qui a peur de la panne de voiture je te demande pardon je t'aime je te remercie on pratique ce houpponopono tous les jours et en même temps si on essaie d'identifier quel est l'endroit on va faire monter en fréquence c'est à dire utiliser une technique pour accélérer le taux vibratoire de cette mémoire ou tout simplement le houpponopono va suffire en fait il faut utiliser toutes les techniques disponibles et puis savoir celles qui fonctionnent parce qu'effectivement bas tout ne fonctionne pas sur soi moi j'ai beaucoup utilisé le houpponopono sans savoir que c'était le houpponopono et ça fonctionnait un jeu notamment quand je m'étais transformée en guerrière là que j'avais un le voisin qui tapait son chou et son chien et ça m'a fait sortir de mes gonds qui pour moi était un comportement tout à fait anormal anormal parce que exagéré un qui dit peur dit violence qui dit violence dit déséquilibre et puis on se fait du mal à soi et on se fait du mal aux autres enfin du mal aux autres et là on crée du karma ont créé la loi de cause à effet du coup ça crée des mémoires et du coup on est dans le magnétique magnétique c'est une information négative qui va rayonner un qui va émettre et mettre bas la peur et du coup on va tirer à soi bas la bagnole qui va tomber en panne en l'occurrence moi là c'était c'était pas un truc redondant c'était voilà une fois voilà il s'est arrivé il arrivait ça ça m'a mis dans une situation qui était inhabituelle par rapport à ma personnalité que je connais très bien et du coup ben j'ai regardé en moi qu'est ce qui avait provoqué cette réaction exagérée mais c'est encore autre chose là vraiment on est dans les subtilités mais là je parle pour les personnes vraiment qui sont dans le noir et voilà il ya que du noir qui attire toujours le même truc et donc voilà nettoyage énergétique nettoyage physique déjà c'est la première des bases pour vous dépolluer parce que la plupart du temps c'est des des résonances que vous avez contracté vous même c'est des entités c'est des mémoires karmiques c'est des bagages familiales et donc aller accélérer votre taux vibratoire d'un côté et nettoyer purifier son corps c'est essentiel pour ensuite y voir un peu plus clair c'est à dire retrouver la conscience universelle en soi et non pas tout ce qui vous pollue et génère ces redondances en permanence qui vous pourrissent la vie voilà je voulais refaire cette petite vidéo là dessus surtout pour raisonner et rebondir sur malheureusement mon frère et ma belle soeur parce que moi je suis je suis je peux rien faire malheureusement pour eux parce que ils sont pas du tout dans cette démarche et dans cette compréhension et quand on n'est pas là dedans ben en gros on peut rien faire et si on n'est pas à l'écoute de ce fonctionnement on peut rien faire à part subir et subir ben c'est franchement pas sympa parce que c'est très très difficile ça nous met dans la faiblesse à nous mettre dans la victimisation ça nous met dans l'ego à trois milliards et je sais ce que c'est j'ai pour avoir vécu ça l'été dernier c'est affreux on devient une victime parce qu'effectivement on se prend sans arrêt des coups des coups des coups des coups des coups puis à la fin on n'en peut plus on a marre et puis on a juste envie de se tirer une balle parce que ben on se dit mais pourquoi la vie pourquoi la vie s'acharne contre moi pourquoi moi et oui voilà et du coup ben on tombe forcément dans ce travers là qui n'est pas un travers mais qui qui fait qu'on est tellement la tête sous l'eau voilà ça plus ça plus ça plus ça c'est sans arrêt et du coup c'est très très difficile donc pour celles et ceux qui ont compris qui sont dans ce chemin qui veulent se débarrasser comprenez ce fonctionnement et cet équilibre maintenir au quotidien et si vous en êtes pas si vous êtes déjà trop avancé dans ce dans ce cette redondance et ces trucs noirs qui vous arrive tout le temps ben faites vous aider par quelqu'un qui est dans l'énergie éthique et qui a cette compréhension en tout cas celle que je vous partage ici maintenant tout de suite voilà scooby doux je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt bon courage à vous et puis surtout je vous souhaite un bel été tschüss